Bonjour à tous, je suis Rita de la chaîne Ayonato, de la chaîne où je vous parle de Ayurveda et de Naturopathie. Soyez le bienvenu à cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment pratiquer le yoga au quotidien de façon à équilibrer votre dosha vata, donc pour les personnes qui sont majoritairement de constitution vata. Alors, les vata, rappelez-vous, ils sont constitués surtout d'espace et d'air. Donc, il a cette énergie de la dispersion, de partir un petit peu dans tous les sens, d'avoir un petit peu la cogitation mentale, de ne pas rester en place, de bouger, bouger, bouger tout le temps. Donc, selon Ayurveda, j'espère que vous avez compris maintenant, on tente toujours le contraire pour équilibrer notre nature. Donc, quand vous pratiquez le yoga chez vous, ou si vous voulez pratiquer avec un professeur, choisissez le yoga qui vous permet de rester plus longtemps dans la même posture et de vous concentrer, de vous relaxer dans cette même posture. En fait, l'idée pour vata, ce n'est pas d'être là dans la compétition, de faire la meilleure posture, d'être le plus flexible parce que vata, il est déjà assez flexible. D'ailleurs, si vous êtes hyper laxe, ce qui arrive des fois chez les vata, il ne faut pas aller dans l'extrême de la posture parce que ça ne va être pas positif pour vous, ça va vous déséquilibrer encore plus le vata. L'idée là pour vous, si vous êtes de constitution vata ou si vous avez un déséquilibre de vata, c'est de rester plus dans la même posture, de vous détendre. Ok ? Donc, par exemple, juste si on reste en posture neutre, juste debout, l'idée ça serait de fermer les yeux, se centrer sur soi et de détendre chaque petit muscle. Ok ? Si vous observez que vous avez, par exemple, des tensions au niveau du cou, au niveau des mâchoires, tout ça, petit à petit, vous détendez ça. Bien sûr, avec la respiration qui va avec, avec les bandas, avec les kriyas, avec toutes ces choses qu'on fait dans le yoga, plus de choses on donne pour le vata se concentrer, mieux c'est. Parce que le vata, il a cette tendance à la dispersion. Et donc, si on fait des postures en dynamique, par exemple, si on fait des salutations au soleil, sans arrêt, en dynamique, en dynamique, ce qu'il y a des profs qui proposent beaucoup dans les cours d'ashtanga yoga, du coup, le vata, il part dans sa dispersion, parce qu'il y a le mouvement, il y a le mouvement, il n'a même plus besoin de réfléchir, parce qu'il a déjà mémorisé le mouvement qui vient après, et du coup, il ne se centre pas sur lui. Donc, ce n'est pas du tout positif pour une personne du type vata. Donc, si c'est vous, si vous êtes dans ce cadre-là, vraiment restez dans votre posture, n'essayez pas de faire quelque chose de très compliqué, le but, c'est de se détendre. Il y a mon bébé qui veut parler, non ? Il est en train de jouer avec ses petits trucs. Je vais être obligée de finir cette vidéo-là. De toute façon, je fais un e-book où j'explique largement en profondeur, et je donne beaucoup de conseils, beaucoup de postures, beaucoup de types de respiration pour chaque type de constitution en Ayurveda. Vous avez le e-book dans le descriptif de la vidéo, le lien. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ok ? Je vous dis à la prochaine vidéo, merci.